Perrier est une marque de gazeuses françaises de prestige. En effet, nous pouvons trouver cette boisson dans la plupart des magasins autour de la planète. Perrier est une entreprise de taille intermédiaire. Elle emploie 1000 collaborateurs sur son site de Vergès et produit près d'un milliard de bouteilles chaque année. Et son siège social est situé à Issy-les-Moulinots, en Ile-de-France. Mais avant de devenir une multinationale, Perrier a connu une histoire pleine de péripéties. Tout débute il y a 120 millions d'années, à Vergès, où une série d'éruptions a créé la rencontre entre l'eau et le gaz d'origine volcanique. La source est nommée les Bouillances. Son eau peut être un remède contre les maladies de peau et les rhumatismes. Alors, au XVIIe siècle, Alphonse Granier, le propriétaire, y développe donc une station thermale. La source commence à être exploitée suite à l'autorisation impériale délivrée par Napoléon III le 23 juin 1863. Le logo originel de Perrier est créé au milieu du XIXe siècle. Réalisé en nuances de vert très chic pour l'époque, il est formé d'un logotype et d'un cadre arrondi. En 1870, le premier slogan qui lance les mérites de l'eau gazeuse apparaît. Il s'agit de la princesse des eaux de table. En 1898, le docteur Perrier est nommé directeur médical officiel de la source. Il étudie les vertus de l'eau minérale et s'efforce de perfectionner le processus de mise en bouteille, mais il manquait d'argent. En 1903, le docteur Perrier trouve son mécène, William Albert Saint-Jean de Ansor. Il croit à l'eau minérale en bouteille qu'il baptise Perrier, du nom du docteur. Ainsi, la nouvelle société est constituée en 1906. Mais le jeune homme d'affaires ne se contente pas des annonces dans la presse, car en 1904, il promeut Perrier dans un album sur les règles du Golfe. La marque connaît un destin international. Elle porte les armoiries royales du Royaume-Uni depuis 1905, rejoignant ainsi les fournisseurs brevetés de sa Majesté le Roi d'Angleterre. Entre 1926 et 1928, Perrier a modernisé et doublé de volume ses installations, afin de conquérir le marché français. Le slogan change, la princesse des eaux de table devient le champagne des eaux de table. En effet, la boisson veut gagner le cœur des français. Perrier est désormais synonyme de fête, de plaisir et de détente. Saint John Armsworth décède en 1933. La source passe donc entre les mains de ses héritiers, un groupe d'actionnaires anglais. En 1939, l'illustrateur Jean-Gabriel Domergue invente la première publicité avec une Perrier Girl. Il s'agit de femmes des années 30-40 qui mêlent le raffinement traditionnel avec la modernité, souvent représentées en faisant du sport ou alors en portant des pantalons. Suite à la seconde guerre mondiale, les eaux minérales prennent un essor considérable. Cependant, il faut rénover le site de production. Malheureusement, George Leven, propriétaire de la source, manque de fonds. Il vend alors départ à son fils Gustave Leven ainsi qu'à des amis. Ils réussissent par la suite à introduire en bourse la société Perrier. De plus, il confie à Jean d'Avray la mission de faire connaître la marque Perrier. De 1948 à 1952, la production passe alors de 30 à 150 millions de bouteilles grâce aux campagnes publicitaires contenant les slogans tels que « Perrier l'eau qui fait pchit » ou encore « Perrier c'est fou ». Jean fera alors appel à d'autres dessinateurs et artistes dont Salvador Dali pour accompagner la prospérité de la marque. En 1970, Jean d'Avray permet à Perrier de s'imposer en tant que cinquième groupe agroalimentaire français. Tandis que la marque part à la conquête de l'Amérique. En 1992, Perrier intègre le groupe Nestlé et poursuit son développement. C'est lors de son 150e anniversaire que le cap du milliard de bouteilles vendues est atteint. En 1991, le slogan « De l'eau, de l'air, la vie » est créé par l'agence Ogilvy & Mother. « Perrier c'est fou » réapparaît alors en 1995. En 2020, la société reprend le slogan de 1991 « De l'eau, de l'air, la vie » pour leur nouvelle publicité. La gamme de production de Perrier a connu une croissance progressive et lente. Or, depuis deux ans, on remarque que chaque année, un nouveau produit rejoint les rangs de la société. On peut donc en déduire que la marque souhaite se renouveler et toucher un public plus jeune, notamment en favorisant le format de la canette et des packaging aux couleurs vives. De nouvelles collaborations avec des artistes actuels comme Takashi Murakami permettent de moderniser l'image de Perrier. Pour conclure, Perrier a su changer son image de marque en passant d'une eau luxueuse plutôt réservée à une clientèle internationale à une marque somme toute prestigieuse mais plus axée sur une clientèle française. Les nombreuses collaborations effectuées ont permis à Perrier de se renouveler au fur et à mesure des années, pour finalement devenir l'eau pétillante préférée des Français. Merci. 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 Merci.